Bonjour les amis, je vais vous parler aujourd'hui de trois personnes. Il s'agit d'Amadou Vamoulke, Jean-Maria Konosé et Zakaïos Furgidam. Ne bougez pas ! Chers amis, j'espère que vous allez très bien. Bon, écoutez, on va repartir aujourd'hui pour cette communication très rapide. On n'aura malheureusement pas le temps d'échanger avec certains d'entre vous au téléphone. C'est une petite habitude qui a commencé à s'installer entre nous, qu'on va entretenir. Bon, mais ce sera des occasions bien précises. Aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse une communication sur tous ces gens innocents que notre système a enfermé, a embastillé. Ils sont de nombreux Camerounais comme ça, qui soient des petits gens qui n'avaient pas de moyens et qui se sont retrouvés être dans les mains otages de la justice camerounaise qui, on le sait très bien, dans un État qui n'est pas un État de droit, est une justice aux mains des forts, aux mains des fortunés, ceux qui ont du pouvoir politique, ceux qui ont la capacité de payer une caisse de champagne aux juges, aux magistrats. Et bien, c'est pour eux la justice au Cameroun. Donc, j'ai une pensée pour eux, les nombreux innocents qui sont enfermés dans nos prisons au Cameroun. Et voilà, parce qu'ils n'avaient personne pour lever la voie pour eux. Il y a un seul côté qui a poussé le vibrato. Et puis, bon, voilà, les décisions de justice iniques ont été arrachées. Et puis, des destins ont été brisés. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler d'un autre type de prisonnier. C'est certains de nos concitoyens qui ont été dans l'action publique, en occupant des fonctions, des postes, des responsabilités. Et certains d'entre eux, qui étaient pourtant des gestionnaires vertueux, des managers irréprochables, se sont retrouvés du jour au lendemain embastillés, embastillés, emprisonnés dans nos prisons du Cameroun, à l'issue de procès kafkaïen. Les cas qui vont être évoqués tout à l'heure, je pense à celui d'Amadou Vamouke, le directeur général de la CRTV, la télévision publique du Cameroun, qui a passé huit ans en détention, en détention provisoire, plus de 170 renvois. C'est dire, si son cas embarrassé, c'est de justice pourtant aux ordres. Donc il ne savait pas quoi faire, quoi dire. Il se repassait la patate chaude, au point où, sur la condamnation finale, qui a intervenu cette semaine, on lui donne quand même 20 ans de prison. Et bien, ce qui s'est passé, c'est qu'aucun des juges du collège de juges qui a prononcé cette sentence n'a été là depuis le début de l'affaire, jusqu'à son aboutissement, ce qui est en somme illégal. Parce que la loi Camerounès dit que, pour prononcer une sentence comme celle-là, il faut qu'au moins un juge du collège de juges appelé à décider ait suivi la procédure tout au long. Voilà. Alors, le décor est planté. Il y a un certain nombre. Je voudrais parler de trois aujourd'hui, mais il y en a certainement beaucoup d'autres. Trois, dont, un que je ne connais pas particulièrement, personnellement, qui s'appelle Zacharios von Jidam, il était le patron des chantiers navals du Cameroun. Vous voyez, comme le Cameroun, dire qu'on a même un chantier naval qui existe au Cameroun, c'est déjà, en soi, très ambitieux. Alors, c'est un ingénieur en ingénierie navale qui est rentré au Cameroun, qui a donné du sien pour bâtir tout un pôle d'excellence dans ce domaine, qui a vu, d'ailleurs, des naviers partir d'Asie. Je parle de l'Asie. Ils pouvaient être reparés au Cameroun, dépannés, et ça marchait super bien. On avait commencé à se tailler une super belle réputation à le Cameroun comme étant un lieu d'excellence, en tout cas dans tout ce qui est maintenance navale. De très haut niveau, il y a de nombreux métiers qui ont germé, les métiers de soudure, beaucoup de jeunes hommes qui l'allaient chercher dans les lycées, tenez-vous bien, dans les lycées, pour les enrôler dans ce métier, dans ce métier naval qui ne sont pas à la porte de tous. D'après, on n'a pas beaucoup en termes de ressources humaines, de profil de son calibre, la preuve, depuis qu'il a été mis en prison. Qu'est-ce qui s'a donné ? Ce formidable pôle d'excellence qu'il avait créé est mort, tout simplement, de sa bonne mort. Alors, je vous en parle pourquoi ? Parce que Zacharius Forgidam est un Cameroun excellent, excellent, en termes d'expertise, niveau d'expertise, rien à redire, niveau éthique, rien à redire aussi. Au contraire, un grand humaniste, un grand talent qui a brillé par une espèce d'humilité, de trop grande humilité, qui l'a amené à changer les destins de nombreux de nos concitoyens. C'est ce type-là qui, par pure jalousie, parce qu'il faut comprendre, je vous ai expliqué ici déjà comment ça fonctionne. Ceux qui sont là, le deal qu'ils ont passé avec les anciens colonisateurs, c'était rien ne bouge au Cameroun, vous n'êtes pas là pour construire le développement du Cameroun, vous êtes là pour nous représenter, et donc vous allez veiller à nos intérêts. Nos intérêts, c'est que justement, rien ne doit bouger chez vous, vous, vous allez nous servir d'endroit où on viendra prendre les matières premières pour développer notre système à nous. Donc, votre travail, c'est aussi de veiller à ce qu'il n'y ait personne qui déborde de cet agenda qui est planifié. Donc, je crois que Fort Jidam a dû être identifié, repéré par les gardiens de ce deal-là qui ont vu en lui quelqu'un qui venait bâtir, qui vient faire du Cameroun un pôle d'excellence en matière de maintenance navale. Donc, c'est clair que ça n'a pas plu et que tout de suite, la décision de le sacrifier est arrivée. Et au Cameroun, ça fonctionne comment ? Ça fonctionne par Injustice aux Ordres. Ils ont créé un tribunal politique qu'ils appellent TCS, Tribunal Criminel Spécial. Alors, moi, j'ai plusieurs griefs contre ce tribunal, mais en même temps, ça ne doit pas nous étonner parce que, vous voyez, on a créé un tribunal déjà qui discrimine par son caractère. C'est un tribunal où on ne juge les gens qu'eux qui ont détourné au-dessus de 50 millions. Bon, enfin, personnellement, je ne vois pas la nécessité d'en faire, d'en faire, d'en faire toute une cour spéciale, mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est qu'ils ont réussi à donner à ce machin un statut assez bizarre. C'est une cour qui statue en premier et dernier ressort, venant violer le sacro-saint principe judiciaire du recours, le recours ordinaire que tout justiceur doit faire. À partir de moi, il n'est pas satisfait d'une décision de justice. Mais non, au tribunal criminel spécial qui, je le redis, est un tribunal politique donc a été pensé comme le bras séculier des politiques. Quand on veut briser quelqu'un, on lui colle une fausse à fond, on l'amène là-bas, on sait qu'il sera jugé. Dès que la condamnation est prononcée, on ne peut plus rien pour vous, il n'y a pas d'appel possible. Voilà, voilà ce qu'ils ont créé. Donc, c'est un tribunal qui statue en premier et dernier ressort. Pas de possibilité de recours ordinaire, comme ça se passe normalement dans toutes les juridictions du monde. Quand vous êtes jugé, si vous n'êtes pas d'accord, vous interjetez un appel, vous allez à la cour d'appel. Quelle est la différence entre une cour d'appel et un tribunal classique comme celui-là ? La différence, c'est que si vous êtes jugé, par exemple, en première instance, la plupart du temps, ce sont des juges qui n'ont pas de très grande expérience. en cours d'appel d'un, vous avez l'obligation, il y a l'obligation qu'il y ait un collège de juges qui se prononce sur votre cas. Donc, si une personne seule a fait une erreur, là, on fait appel à plusieurs personnes. Au moins trois juges doivent constituer ce collège et la plupart du temps, ce sont des juges expérimentés. Et donc, s'il y a eu des erreurs dans la première affaire, et bien là, vous avez la possibilité que ces erreurs soient corrigées. Donc, avec leur tribunal criminel spécial qu'ils ont créé, pour, une fois, je le redis, pour régler les comptes personnels aux gens qui dérangent et qui les embêtent, qui ne rentrent pas dans le cadre de l'agenda établi. Donc, ils se sont bien arrangés à lui donner dans ses prérogatives d'en faire un tribunal qui juge en premier et dernier ressort. Donc, dès qu'on vous a condamné là-bas, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a pas d'appel. Ou plutôt, si ils ont prévu un recours extraordinaire, pas ordinaire, un recours extraordinaire, mais au niveau de la Cour suprême, sauf qu'en réalité, ça ne sert à rien parce qu'en fait, ce recours-là, la Cour suprême ne rejuge pas l'affaire. Donc, ils vont juste regarder sur les points de droit et sachant comment on peut interpréter le droit de manière variable, eh bien, ça donne que ça ne sert à rien. En plus, plus grave, c'est le recours au niveau de la Cour suprême extraordinaire. Ce n'est pas un recours ordinaire, le niveau extraordinaire, le niveau de la Cour suprême n'a pas d'effet suspensif. Ça veut dire que si ce tribunal criminel spécial vous a condamné à 20 ans de prison, si vous lancez un appel, donc un recours, au niveau de la Cour suprême, ça n'impacte en rien sur la décision qui est prise. Vous, vous allez en prison, vous faites la prison et que pour qu'il y ait un aboutissement, c'est au niveau de la Cour suprême, c'est très, très, très rare puisque toutes les façons de la faire n'est pas rejugée. Vous voyez ? Un tout petit peu. Alors, je vous parlais de ce tribunal. Pourquoi ? Pour qu'on se comprenne très bien. Parce que c'est le bras armé qui utilise le pouvoir de Yermundé pour régler ses comptes aux gens. Donc, il y a Zacharius Fordy, Jidam qui est passé par là, un manager exceptionnel. Écoutez, je ne veux pas juste vous le dire de la bouche. Faites un peu de travail, un peu de homework, tapez sur Internet, essayez de voir tout ce qui se dit sur ce monsieur. On n'a que du témoignage élogieux. Ce serait une personne qu'on parlerait de la géographie. Mais non, c'est des témoignages divers qui viennent de jeunes gens qu'il a pris dans des lycées dont il a transformé la vie des jeunes Camerounais qu'il ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. C'est le témoignage des gens qui ont travaillé dans ces chanciers navals qu'il a fait partir de zéro à ce que c'est devenu. Une grosse mastodonte respectée donnant aux Camerouns une certaine aura. Voilà. Donc, quand il a fini de faire ça, oh, il est trop brillant. Pourquoi il construit, qui lui a dit qu'il faut que le Cameroun devienne un pays d'excellents ? Allez, trouvez quelque chose, foutez-le en prison. Il est en prison, injustement, depuis ce temps, jusqu'à aujourd'hui. Alors, je n'ai pas eu l'honneur de le connaître, personnellement, mais je voudrais lui envoyer un message si, par hasard, il tombe sur cette communication, sur cette vidéo. sachez que le Cameroun d'après vous réhabilitera parce qu'on ne peut pas se permettre de cracher sur des talents exceptionnels comme le vôtre et sachez que vous êtes dans le cœur de tous les Camerounais qui sont patriotes, qui comptent et qui, aujourd'hui, travaillent pour que notre pays ne soit pas ce que ces gens-là ont décidé qu'ils soient. donc que Dieu vous prête la vie ou pas, vous serez réhabilité dans ce Cameroun et dédommagé, même au niveau de vos familles parce qu'on sait ce qui s'est passé, on sait ce qui se passe. Soyez forts, cher frère Zacharius et ce qui ne m'empêche pas de demander ici de m'avoir sa libération immédiate. Alors, Jean-Marie Aconosé, ça fait 25 ans que je le connais, je l'ai rencontré alors qu'il était un homme inconnu à l'époque qui avait pas mal de trésorerie, pas mal de capital financier et qui avait décidé de rendre un hommage à la région d'origine dont il était issu, notamment toute la région qui est autour de Hawaï, sur la route qui va à Konolinga. Donc à l'époque, on s'est rencontrés, pourquoi ? Parce qu'il recherchait un communicant marketiste pour accompagner tous les projets de développement qu'il voulait mettre en place et puis tous les projets pour créer de l'animation dans son village d'origine. Voilà, il m'a été présenté dans ce cadre comme ça par quelqu'un qui était donc venu solliciter mon expertise. J'étais très jeune à l'époque et alors, pour faire court, j'ai rencontré un humaniste. Ça fait 25 ans. Je sais que c'est pas trop dans la culture camornaise de dire ce que les gens sont de leur vivant et pour moi, c'est une erreur. Vous savez, quand j'ai pris la décision de faire du journalisme de solution il y a plus d'une vingtaine d'années aujourd'hui, j'étais parti d'un constat, c'est que j'ai passé toute mon enfance à regarder la télévision, à écouter les médias et à toujours entendre dans les médias dominants un discours défaitiste sur l'Afrique. C'est les enfants avec un filet de morve, qui coulent, des gens qui meurent du sida, le choléra, alors que le discours pessimiste. Alors, je me suis posé une question un jour où j'étais jeune mais il y avait déjà beaucoup de réflexions dans ma tête, je me suis dit mais est-ce qu'un peuple peut se construire avec de la négativité, avec du pessimisme, des gens qui ne voient que des trucs négatifs sur eux, qui n'entendent parler d'eux que de manière négative, est-ce que ces gens peuvent se protéger, un tel peuple peut se projeter de manière positive pour aller vers son autodétermination. Et à cette époque-là, j'ai pris la décision qu'un jour, si je travaille dans les médias, je me servirai de la position que j'ai dans les médias pour montrer autre chose, pour montrer les initiatives à forte valeur ajoutée, bref, pour montrer une autre Afrique qui n'est pas l'Afrique qui alimente le pessimisme dans l'esprit de nos enfants, l'esprit des parents qui sont déjà là et une Afrique, clairement, avec laquelle on ne pourra jamais s'en sortir. Donc, c'est une culture chou-moi, toutes les émissions que vous m'avez vu faire à la télévision ou à la radio à l'époque avaient toujours en toile de fond l'idée de valorisation, de montrer des choses positives. Pourquoi ? Parce que pour moi, en chaque être humain, il y a une part d'ombre et de lumière. Eh bien, il faut laisser l'ombre dans l'ombre et focaliser sur la part lumineuse. Telle est ma philosophie de vie qui doit en étonner beaucoup. Je sais que dans le contexte de médiocrité camerounaise, les gens, pour dire la vérité, ils ont besoin qu'on les paye ou qu'on leur donne un petit bac chiche. Non, ce n'est pas du tout de ma tasse de thé. Je vous ai toujours dit qu'il n'y a personne qui peut m'acheter au Cameroun. Je dis bien, personne. Pourquoi ? Parce qu'au Cameroun, ce ne sera que sur les enjeux financiers et pourtant, les enjeux financiers, ce n'est pas ma tasse de thé. Je n'en suis plus à ce niveau aujourd'hui. Donc, alors, ces gens dont je vous parle, je vous en parle vraiment parce que je suis convaincu de leur utilité pour la société. Dans Jean-Marie Aconosé, je le rencontre il y a 25 ans comme ça. Il n'était pas connu. Je fais partie des gens qui ont travaillé à le faire connaître, en tout cas, à faire connaître ses œuvres. Et ses œuvres étaient tellement grandes que l'homme effacé et humble qu'il était a fini par arriver dans la lumière. A la base, ce n'était pas construire une communication autour de son image. A lui, c'était de construire une communication autour des œuvres qu'il réalisait. Mais les œuvres étaient tellement inhabituelles dans un pays comme le Cameroun qu'elles ont fini par attirer l'attention sur l'homme qui était derrière tout ça. Donc, voilà, il est entré comme ça dans le... Il s'est invité dans le salon des Camerounais à travers ses œuvres. Il a été connu. Donc, alors, ce que je peux témoigner, c'est que je l'ai vu avec... je l'ai vu avec l'argent, il n'a jamais volé un seul franc de l'argent du Cameroun. Jean-Marie Aconosé a eu la chance de s'enrichir de manière complètement fortuite. Il travaillait dans un service au moment où le Cameroun avait du mal à payer sa dette intérieure. Et il y a eu une petite embellie. Et quand il y a eu cette embellie, la dette était tellement colossale que les hommes d'affaires, tous les gens qui avaient des dettes avec l'État, se disputaient. il y avait un rang tellement important au point où certains venaient négocier pour dire, écoutez-moi, j'ai un milliard qu'on me doit, si vous m'aidez à débloquer le milliard, je vous donne une partie de cet argent. Donc voilà. Et Jean-Marie Aconosé s'est trouvé opportunément là, en ce moment, et c'est de cette manière qu'il a gagné son argent, il n'a jamais tapé dans la caisse, c'est des connards. Donc moi, j'ai vu ce type fonctionner, si je vous en parle aujourd'hui, vraiment, je prends le temps d'en parler parce qu'il faut que les gens sachent. Il y a des crapules dans notre pays et ces crapules, nous n'avons pas peur de les dénoncer, on le dit tous les jours. Mais il y a aussi des gens justes, et ça aussi, nous le disons tous les jours, qu'il ne faut pas croire que tout est noir dans notre pays, il y a des gens de qualité qui ont vocation à être là pour la construction de la suite. Moi, je pense que Jean-Marie Aconosé en fait partie tous ceux qui sont témoins à l'époque, pour vous le dire. J'étais à peu près jeune, la première personne qui m'a fait gagner des millions, c'était Jean-Marie Aconosé, il a cru en moi en jeune, rien de bizarre, pas de tu viens à la réunion le soir ou on se retrouve dans tel hôtel la nuit, non, c'était très réglo, c'est quelqu'un qui a valorisé le jeune talent que j'étais et qui m'a donné vraiment toutes les responsabilités qu'il fallait, pourquoi ? Parce que j'assurais, sans aucune condition, je ne l'ai jamais vu donner une condition à quelqu'un, dont un, ce n'est pas un voleur, de deux, c'est quelqu'un qui a une vraie éthique, un vrai sens éthique et moral. Donc, les trois ans que j'ai passé en sa compagnie, c'était juste avant que je ne quitte le Cameroun, eh bien, ces trois années de grosse générosité, je n'ai vu qu'un type qui était tout le temps en train d'aider autour de lui, qui nous rassemblait quand on a fait une opération positive qui a bien donné et qui vient avec un sac d'argent et le pose et dit, bon, les enfants, on a bien travaillé, tout le monde doit être content, je n'ai plus envie de vous voir être dans les locations. Alors, il commence des appels, telle personne, venez, 5 millions, je veux voir le terrain demain et je veux voir le chantier commencer. Vous avez vu qui faire ça au Cameroun ? Qui faire ça ? Et je vous dis, sans condition, sans condition. Alors, ce qui s'est passé, et là, je suppute, connaissant un tout petit peu comment fonctionne notre pays, c'est que ces gens-là, donc, les forces destructrices, satanistes qui ont pris en dénay le pays, évidemment, ils n'aiment pas entendre parler des gens qui font comme ça. Pourquoi ? Parce que l'argent, eux, leur sert à mettre les gens au pas, à les compromettre, à les salir, à noisir leur aura. Donc, de savoir qu'il y a un humaniste, il y a un type qui fait des choses positives sans être dans le sale et tout et tout, ça ne lui aura pas plu. Donc, ils ont essayé de l'enrôler de force dans leur fameuse réunion à la con qui transforme, donc, des gens bien en personnes négatives. Je crois qu'il a beaucoup résisté à ça. Et donc, à un moment donné, bon, voilà, on lui a dit, bon, chez nous, tu ne prospèreras jamais si tu ne viens pas avec nous. Et comme il ne voulait pas venir avec eux, on a fabriqué les choses pour faire de lui le prisonnier que vous voyez depuis de nombreuses années. Alors, c'est quelqu'un qui est puni par les réseaux satanistes de notre pays. Il faut que tout le monde le sache et c'est un innocent qui est là-bas et n'a jamais volé quoi que ce soit dans les caisses du Cameroun parce que, toutes les façons, même l'occasion, il n'en a pas eu. J'ai entendu parler de l'histoire de la redevance. C'est de la rigolade parce qu'on parlait de cette histoire de redevance. Moi, j'ai été là avec lui, j'ai fait des voyages à deux dans la voiture avec lui. Je sais sur quel volume d'argent ce monsieur a volé. Voilà, quelqu'un qui a eu de l'argent, il ne s'est pas précipité, il n'est pas d'une nuit bête comme plein qui se laisse complètement tourner le cerveau par l'argent. Il est resté très calme, il a pensé son projet qui était de développer son village, de se mettre dans les affaires, il a créé des carrières, c'est un vrai bâtisseur pour le coup et qui payait les gens, qui n'étaient pas dans l'idée d'utiliser les gens gratuitement comme les autres ont l'habitude de le faire ou de se servir de l'argent pour détruire. moi, je ne l'ai jamais vu faire ça, c'est quelqu'un de très très bien. Les Camerounais doivent savoir que c'est un honnête, il fait partie des justes du Cameroun et je pense qu'il a même une stature d'homme d'État, c'est ce qui a fait peur à tous ces gens qui sont là-bas, qui sont dit « Ah ben lui, il s'inscrit dans des schémas positifs, voilà, il est l'antithèse de ce que nous sommes donc il ne doit pas exister, ils l'ont foutu en prison. » Donc je voulais rendre hommage à Jean-Marie Aconosé, une victime du système sataniste que nous avons au Cameroun aujourd'hui et de toutes les façons qu'il sera réhabilité. Qu'il le fasse aujourd'hui ou pas, on s'en fout, il sera réhabilité. Jean-Marie Aconosé. Bon, maintenant je vais vous parler de quelqu'un d'autre, c'est Amadou Vamoulke, c'était le patron de la télévision et de la radio publique camerounaise. Au Cameroun, cela fait aujourd'hui 2000 jours que le journaliste Amadou Vamoulke est en prison, 5 ans et demi d'une détention provisoire puisqu'il n'a pas été condamné. Arrêté en juillet 2016, l'ancien directeur général de la CRTV, la radio-télévision publique est accusée de détournement. Son procès en est à son 90e renvoi. pour Alain Massé, coordonnateur du Comité international pour la réhabilitation et la libération d'Amadou Vamoulke, le tribunal criminel spécial de Yaoundé est pris en otage par le politique dans ce procès. Alors lui, je l'ai rencontré un peu sur le tard. Je vivais en Europe déjà à l'époque et au détour d'une rencontre professionnelle, il s'est créé un lien entre nous. J'avais été frappé par la qualité de l'hôtel dans lequel il était descendu et où on a pris notre premier rendez-vous. Donc, je n'avais pas l'habitude de voir des responsables africains vivre modestement. Donc, il est arrivé à Paris, je rappelle, comme si c'était hier, c'était un modeste hôtel, pas très loin de la place de l'Étoile. Il s'est calé là et puis il m'a donné rendez-vous. Donc ça, ça m'a frappé. Je me suis dit, ce n'est pas très habituel, on n'a pas l'habitude de voir des dirigeants camerounais ou même africains d'autres pays être raisonnables dans la gestion de l'argent public. Mais non, il était calé là. Donc ça, c'est un truc qui m'a séduit et nous avons développé une vraie, vraie, vraie relation d'amitié toutes les fois qu'il était de passage à Paris. Quand il avait le temps qu'il pouvait, nous passions le temps à nous malader, à marcher. C'est quelqu'un de très cultivé, féru d'histoire. Et donc, on aimait bien marcher, s'arrêter. Ah, Victor Hugo habitait là, on s'arrête, on regarde, on lit et tout, et tout. C'est vraiment un aîné, un grand frère, quelqu'un qui a une très, très grande fraternité. Je l'ai vu recevoir des gens à ma présence et tout, à tous les coups, c'était toujours une parole gentille, un petit mot. un petit geste pour aider, mais vraiment pas du tout dans le bling-bling que nous voyons dans notre pays. Donc, qu'on dise qu'il a même volé de l'argent, c'est marrant parce que c'est l'antithèse du personnage qu'il est. Bon, pour revenir sur cette affaire d'argent, pour ceux qui ne savent pas, en fait, ce type est condamné pour quoi ? Amadou Mouké est condamné pour une fausse affaire, on lui reclame 2 milliards de francs, et ce 2 milliards, ce n'est pas de l'argent qui existait, c'est une dette qui ne date même pas de lui, qui date de son prédécesseur, le professeur Jérôme Mendoze. Donc, des annonceurs avaient consommé des prestations à la CRTV qu'ils devraient payer, ça fait une dette de 2 milliards au temps de Mendoze, ils n'ont jamais payé ces annonceurs, donc quand il arrive à la direction générale à la CRTV, il trouve cette dette-là, cette dette de 2 milliards des annonceurs qui ont consommé des prestations de la CRTV qui n'ont pas payé, et par contre, elle était inscrite au bilan de la maison, et on s'est servi de ce truc, je ne sais pas si vous vous rendez compte le niveau de malfaisance de ces gens qui sont à Yandé aujourd'hui, ils se sont servis de ce truc, comment peut-on mettre en prison un gestionnaire sur une dette dont l'historique remonte à avant lui, et sur un argent qu'il n'a jamais encaissé, donc en fait, il est condamné d'avoir détourné 2 milliards de francs qui ne sont jamais entrés dans les caisses de la CRTV, donc c'est vraiment l'histoire, on fabrique une raison, et en l'occurrence, la raison est trop grosse, vous comprenez pourquoi il y a eu plus de 170 renvois, parce que quiconque, n'importe quel magistrat, même le plus corrompu, avait quand même un cas de conscience, se dire, mais ce type-ci, je vais le condamner, je vais l'envoyer en prison, il n'a rien fait, et tout, et tout, donc voilà, il se repassait la patate chaude, et tout, donc c'est un type qui n'a jamais volé un seul franc, la preuve, vous voyez la mobilisation qu'il y a dans le monde depuis qu'il est enfermé, ça fait plus de 8 ans qu'il est en prison aujourd'hui, tous ceux qui le connaissent, et il connaît du monde, parce qu'à l'époque, il a occupé, en dehors du Camoun, des responsabilités dans les organisations internationales, et je crois d'ailleurs que c'est ce qui a dû faire peur aux gens qui n'aiment pas les gens brillants, ils aiment bien la médiocrité, dès que vous avez un peu de personnalité, de la classe, du talent, non, 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 vous ne devez pas exister, je crois que c'est, il paye pour sa grande classe, c'est quelqu'un qui est arrivé à la CRTV, qui s'est enlevé, un directeur général, beaucoup d'avantages qui était là, qui représente la pub, pour lui dire, bon non, moi, je n'ai pas besoin de tout ça, mon salaire me permet de vivre de manière correcte, et tout, et tout, donc voilà, c'est des gens comme ça qu'on sacrifie au Camoun, vous devez le savoir, pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas dans l'agenda, n'oubliez pas l'agenda, c'est quoi ? Rien ne doit bouger, ça va être la médiocrité, donc dès qu'il y a quelqu'un qui vient et qui peut jouer un rôle modèle, donc amener les esprits à s'élever, et tout, il doit être tout de suite descendu, mais il ne doit pas être descendu juste, on va lui tirer une balle dans la tête, non, on doit le salir, on salit son image, et puis voilà, et puis on le jette en prison comme un vulgaire bandit, s'il n'y a pas des gens comme nous qui viennent l'ouvrir pour dire que mais non, c'est faux ce qui se passe, et bien ça restera dans l'opinion que c'était un vulgaire bandit, alors qu'il est complètement à l'opposé de ce qu'il a dit, donc Amadou Vamouké, il n'y a pas touché un seul rond dans les caisses, il n'y a pas tapé dans les caisses, ce n'est pas du tout le type du profil, c'est plutôt un très grand homme à qui je voyais moi personnellement un destin d'état, c'est-à-dire que même dans le Cameroun d'après, si Dieu lui donne toujours la force d'être là, c'est des gens comme ça qui pourront servir de boussole pour structurer ce nouveau Cameroun-là qui est un Cameroun de méritocratie, qui est un Cameroun de valeurs où les gens en côte de l'honneur et en côte de l'éthique, c'est quelqu'un pour qui j'ai un très très grand respect et pourtant Dieu se le sait, le nombre de gens de premier plan, de très haut niveau que j'ai rencontré dans ma vie, mais il fait partir dans mon panthéon personnel des 6 à 5 personnes, il fait partie de ces 5 personnes, c'est quelqu'un d'une très grande générosité, je me souviens à chaque fois quand j'arrive au Cameroun et qu'il pouvait, il m'invitait toujours à déjeuner dans des coins insolites en disant non mais je vais te faire découvrir telle chose et tout, il y a de l'art, il y a, voilà, c'est ça le niveau, c'est ça le niveau du monsieur qu'on essaie de salir, il n'a rien fait, de mal, pas de détournement, rien de répréhensible, regardez juste, prenez le temps d'aller sur internet souvent, vous renseigner sur les gens et vous comprendrez, vous verrez le niveau de mobilisation qu'il y a international, pas qu'à mon aide, vous savez que, toutes les façons, c'est difficile de compter sur les nôtres, parce que les nôtres, la société est violente, le pouvoir d'ailleurs, on déveille, abrimé, tous ceux qui peuvent essayer d'élever la voix, donc, la plupart du temps, quand vous êtes dans sa situation, au Cameroun, vous êtes seul, les gens comme Maître Alice, comme son avocate et d'autres qui se mobilisent, ils sont assez rares, j'ai vu, même cette semaine à Kérimouna prendre la parole, c'est assez rare de voir ça dans notre pays, pourquoi ? Parce que chacun tient à voir ses enfants grandir, tient à voir ses enfants grandir, donc voilà, je ne pouvais pas rester tranquille, évidemment, il y a beaucoup d'actions souterraines, personnellement, à mon petit niveau que j'ai essayé de mener avant de comprendre que ça ne servait à rien, ce type était non, on est dans Kafka, c'est un type qu'on a décidé de condamner pour le salier, pour le neutraliser, et donc on est dans tout, sauf la justice, mais je vais quand même attirer l'attention de tous ceux qu'on considère comme des autorités spirituelles, traditionnelles camerounaises, j'observe une chose, c'est leur silence étrange, face à toutes ces conneries que nous additionnons dans la société camerounaise, c'est-à-dire qu'on a un système aujourd'hui qui pose des actes d'injustice au quotidien, et vous n'entendez aucune autorité morale, aucune autorité traditionnelle, spirituelle, élever la voix pour dire non, il faut arrêter ça, donc je voudrais que ces mêmes gens-là, que demain qui ne viennent pas faire oeuvre de médiateurs, quand les gens vont devoir payer leur karma, parce qu'on connaît ça, vous allez voir des hordes de gens venir, oui, les bombocs, ou les chefs bétis, ou les chefs machins pour venir défendre un tel, venir plaider pour son sort, on ne les voit pas ces gens-là, aujourd'hui, c'est manifesté, ils sont très rares, des gens comme Ibrahim Boumbounyoya, le feu roi, père à son âme, qui à l'époque, le roi Sokoudjou, qui élevait la voix à l'époque pour dire non, il faut savoir en toute proportion, toute raison gardée, donc voilà, je ne voulais pas finir sans dire ça, maintenant, on va finir avec Armel. Cette semaine, c'était la condamnation à 20 ans de prison de l'ancienne dégile de la CA TV, monsieur Amadou Vamoulke, donc Amadou Vamoulke, fait partie de ces personnalités-là, ces Camerounais talentueux qui ont fait leur preuve dans des entreprises publiques comme privées, mais qui ont été victimes, en fait, de leur succès, de leur compétence et de leur patriotisme, parce qu'il faut bien le dire, la liste est assez longue, on a dans ce même registre de Jean-Marie Akunozé qui était comptable à la CA TV et qui gérait la redevance audiovisuelle et plus tard, il est devenu maire dans son village, Hawaï, et il réussissait dans les affaires qu'il faisait dans la gestion de la mairie qui n'a occupé que pendant 14 mois. On a aussi Zakius von Jindam, oui, ingénieur naval en paix qui a bâti, vraiment, et structuré la Camchip pour en faire un fleuron de l'industrie camerounaise. Il était ensuite directeur des chantiers navals du Cameroun parce que, je crois que c'est Camchip qui est devenu chantier naval du Cameroun. On a Iyam Mohamed, l'ex-DG de la Soudé Coton qui était aussi président du club de foot Soudé Coton, Coton Sport de Garoua, pardon, et puis, il a aussi été président de la FECA Foot de 2000 à 2013 qui est aujourd'hui en prison. Oh, dans toutes ces affaires-là, les faits parlent en faveur de ces hommes. Je n'oublie pas tous les anonymes, mais la liste est longue. Comme je l'ai dit, il y a des anonymes, il y a d'autres noms qui sont connus, mais on a l'impression qu'au Cameroun, en fait, croupissent dans les géoles des innocents, d'honnêtes hommes qui n'ont pas voulu plonger dans certains bas-fonds, qui n'ont pas voulu fonctionner dans les malversations et les pratiques opaques de ce régime. C'est eux qui se retrouvent incarcérés, des carrières qui sont brisées, des pères de famille qui n'ont rien fait et qui sont aux arrêts et qui voient comme ça des années défiler. Donc, Jean-Marie a connozé, lui, la prière, 18 ans et Fondidam est condamné à vie. Oui, selon les informations disponibles, il est condamné à vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait quand on sait que les vrais voleurs, les gangsters, les prévaricateurs de cette république sont les mêmes qui condamnent des citoyens honnêtes, des hommes travailleurs rompus à la tâche qui aiment le Cameroun et qui ont tout donné pour faire rayonner ce pays. Leur place n'est pas là-bas. Eux, ils savent que leur place n'est pas là-bas. On a une justice, en fait, qui condamne des innocents parce que cette opération épervier, c'est une bande organisée de personnes qui sont là pour régler leur compte. C'est un tribunal de règlement de compte, que ce soit l'épervier ou bien ils appellent ça quoi? Le TCS, le tribunal criminel spécial. Comment même d'abord une juridiction pour avoir le pouvoir de condamner des gens et qu'on ne puisse pas faire appel? On ne peut faire appel nulle part ailleurs. Ça, c'est du jamais vu. Moi, c'est la première fois que j'entende une telle aberration. oui, les juristes et les professionnels du droit viendront nous expliquer. On sait que quand on est condamné, on a toujours la possibilité de faire appel, oui, et l'appel est souvent suspensif. Voilà. Même dans le cas, il faut faire appel toujours dans le même tribunal et c'est comme ça que l'affaire de Hamadou Van Moulke a été renvoyée 178 fois. Oui, c'est mieux que la justice qu'on a connu, la justice, la justice absurde du procès de France Kafka. Ils ont fait mieux. Nous, nous devrions écrire la version camerounaise du procès parce qu'on a un système qui est un véritable labyrinthe, une justice qui est pire. Oui, qui est pire que ce qu'on a vu partout dans le monde. Une justice qui condamne des innocents, une justice qui est aux ordres, une justice en fait qui n'exécute que les désidérateurs du pouvoir politique et qui tue les talents, qui fait fuir, oui, qui fait peur parce que quand quelqu'un est honnête et qu'il veut travailler et qu'il a vraiment des idées, la motivation et tout ce qu'il faut pour faire réussir un business, il ne faut pas aller au Cameroun. Ça, c'est clair parce que ces gens sont là pour tuer vraiment le génie camerounais, pour tuer tout ce qui a l'air de marcher ou qui fait une mine de marché au Cameroun. Donc, nous en parlons ici pour le dénoncer encore, pour décrier cette pratique et pour dire que cela doit cesser. Il va falloir que cela cesse parce que c'est ce qui alimente en fait le ressentiment, les greurs et la colère et la vengeance, le désir de vengeance dans le cœur des Camerounais. Oui, comment on peut mettre des jeunes en prison parce qu'ils ont volé un poulet ou un sac de ciment ou je ne sais pas, des choses négligeables même au quartier, une bouteille de gaz et on les condamne. Parfois, même avant la condamnation, ils ont déjà passé des mois et des mois dans des prisons insalubres dans des prisons en fait qui sont des couloirs de la mort parce que il y a toutes sortes de maladies là-bas, des infections et autres. Les gens sont traités comme du bétail, comme du bétail. Donc, nous allons continuer à donner de la voix pour ces pères de notre république, oui, pour ces Camerounais valeureux qui n'ont rien fait, qui n'ont fait que vouloir travailler pour relever leur pays et qui aujourd'hui se retrouvent aux arrêts. Oui, ils ont tout perdu, ils sont dévastés et je ne parlais même pas du désarroi dans lequel sont les familles devant une telle injustice dont nous condamnons ce régime et nous redisons que tous ceux qui sont à la manœuvre, tous ceux qui sont dans ce système vont rendre des comptes. Ils vont devoir rendre des comptes parce que c'est eux les vrais voleurs, c'est eux les prévalicateurs, c'est eux les prédateurs qui captent tous les budgets. En fait, ces gens sont mis en prison parce qu'ils ne voulaient pas fonctionner dans ce système et ils empêchaient cette machine frauduleuse de fonctionner comme elle a l'habitude de faire. Mais ce pays changera, le Cameroun nouveau verra le jour. Oui, et chaque père, chaque mère, chaque enfant du Cameroun aura voix au chapitre, pourra, oui, être promu sur la base de ses compétences et se développer et développer ses talents sans risquer, oui, sans risquer sa vie. Donc, nous sommes fatigués de tout ce qui se passe dans ce pays mais nous allons continuer à nous battre parce qu'il faut que ça change, il faut que ça s'arrête par tous les moyens. Il fera beau bientôt au Cameroun. Aura.